En famille, nutrition sur Chenatet. Pendant plusieurs millénaires, les épices ont représenté des denrées aussi précieuses que l'or, les métaux ou le pétrole. Nous allons vous parler de curcuma aujourd'hui avec notre invitée Zinab Rzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Bonjour Zinab. Oui, bonjour Islène. Bienvenue. Merci Islène. Alors une découverte qui remonte à l'antiquité, le curcuma. On va faire un peu d'histoire Zinab. Oui. Alors on y va ? Alors écoutez, effectivement vous l'avez bien dit, le curcuma c'est d'abord une plante médicinale qui a été découverte en Asie, mais il y a plus de 4000 ans. Et il y a plus de 4000 ans que dans la médecine ayurvédique et chinoise, cette plante est utilisée avec beaucoup d'efficacité. En Occident, on a découvert cette plante il y a quand même un petit moment. D'ailleurs au Maroc, souvent la couleur jaune dans nos tagines vient du curcuma qui est le khafkoum et qu'on utilise depuis très très longtemps aussi. Oui, mais scientifiquement les études ont prouvé ces dernières années qu'il y a réellement et que ça a été scientifiquement prouvé des bienfaits extraordinaires au curcuma. Et d'ailleurs la consommation de curcuma a fortement augmenté en Europe et aussi au Maroc, je dois dire. Les gens sont conscients qu'il faut manger du curcuma, alors quelquefois ils ne savent pas trop pourquoi, ils savent que c'est bon. Et donc c'est intéressant justement pour vos auditeurs qu'on puisse un petit peu rentrer dans les détails pour savoir exactement les bienfaits, quels sont les bienfaits de cette plante et de cette épice. Alors Zinab, on parle de propriétés bénéfiques qui valent de l'or, alors quels sont ces bienfaits ? Alors déjà on peut parler de l'effet antioxydant du curcuma. C'est en fait la curcumine qui est le composant principal du curcuma qui a cet effet antioxydant et c'est un grand protecteur pour le foie et tout le système digestif. Et vous savez on parle souvent dans votre émission du système digestif, quand le système digestif est sain et en bonne santé et qu'il fonctionne de manière optimale, la santé est bonne. Donc la bonne santé est très liée à ce système digestif et le curcuma va agir de façon très positive en supprimant les toxines, en cicatrisant aussi le foie, l'estomac. Par exemple pour un ulcère d'estomac, pour des problèmes de digestion, de flore intestinale, le curcuma va agir pour vraiment améliorer tous ses symptômes et aider l'organisme à mieux se défendre contre ces petits problèmes. Donc puissants antioxydants et surtout agir sur le foie, la vésicule biliaire parce que ça va augmenter la production de la bile et vous savez que pour la digestion, surtout notamment des graisses, la bile est nécessaire. Ça va aussi agir sur le pancréas pour augmenter la production de ces enzymes pancréatiques qui aident aussi beaucoup dans la digestion. Et donc toute la digestion va être beaucoup plus confortable disons. Et le corps va se purifier, va se détoxifier beaucoup plus facilement avec un apport en curcuma. Alors vous avez parlé de son rôle antioxydant. Alors sa contribution au bien-être des articulations, qu'est-ce que vous en pensez Zineb ? Oui, alors justement j'ai commencé avec antioxydants parce que c'est très important et on a tous besoin d'antioxydants. Il faut qu'on comprenne comment les oxydants marchent pour pouvoir en profiter bien et savoir quels sont les produits qui en contiennent. Le curcuma en particulier, en plus de son pouvoir antioxydant, est un très puissant anti-inflammatoire. Et quand on parle, c'est quoi une inflammation ? En fait une inflammation c'est une agression, c'est une agression, c'est une réponse à une agression. On a le système immunitaire qui est là pour protéger notre corps et dès qu'il y a une agression, le système immunitaire se met en marche et il y a une inflammation qui est une réponse à ce système immunitaire qui veut défendre le corps. La manière la plus simple de comprendre ça, c'est par exemple quand on se cogne, on se cogne quelque part, on a une petite bosse, on a un endroit qui va créer un hématome, on va avoir une petite douleur. Ça c'est une petite agression et le corps est tout à fait capable de protéger en réagissant et en créant si vous voulez cet état qui va faire que cet endroit va se cicatriser et puis dans quelques jours ça passera. Mais des agressions un peu plus importantes, notamment de l'extérieur, par exemple la pollution, les toxines, les produits chimiques, la malbouffe, les produits que le corps a du mal à s'en débarrasser, cette inflammation va être un peu plus importante et si les agressions continuent, il y aura un état inflammatoire chronique. Et vous avez parlé d'articulation, les rhumatismes, les problèmes d'articulation, les tendinites, toutes ces choses-là sont des inflammations, ce n'est rien d'autre que des inflammations. Alors il y a le vieillissement du corps qui va bien sûr entraîner ce genre de réaction du système immunitaire, mais aussi l'alimentation, une alimentation trop acide, trop riche en sucre va agresser les articulations et va provoquer un état inflammatoire, donc des douleurs articulaires qui sont très très inconfortables. Le curcuma, avec son puissant effet anti-inflammatoire, va aider à se débarrasser de ces inflammations et en tous les cas à soulager beaucoup les douleurs liées à ces inflammations. Alors le curcuma et la potion magique, elle aurait un rôle antidépresseur comparable à celui d'un médicament que je ne peux pas citer. Qu'est-ce que vous en pensez ici ? Écoutez, oui, il faut savoir justement ce côté anti-inflammatoire et c'est très important de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une inflammation. On a des inflammations dans tout notre corps, comme je vous ai dit, dues aux agressions et ça peut venir de l'intérieur et de l'extérieur. Même les maladies auto-immunes comme Alzheimer qui vraiment ont un effet sur les pouvoirs cognitifs du cerveau, sont à la base dues à une inflammation et ça peut, le curcuma va aider à éliminer et à soulager tout ça. En termes de dépression aussi, ça va apporter des composants bénéfiques pour justement détoxifier le corps et purifier. Parce que les états dépressifs, ce n'est pas simplement des idées, c'est aussi une réponse à un état physiologique du corps. Si vous mangez mal, vous avez beaucoup plus de chances de vous sentir dépressif ou de vivre des états dépressifs que si vous êtes en bonne santé, que vous faites du sport, que vous vous oxygénez. Et donc, ce que vous apportez à votre corps peut avoir un effet positif sur ces états-là. Donc oui, le curcuma a vraiment des bienfaits d'un très grand spectre. Donc ça va des problèmes de santé mentale aux problèmes physiques, les problèmes articulaires. Il peut également diminuer le taux de cholestérol dans le sang. Alors, ça purifie le sang, effectivement. Ça purifie le sang, donc en termes de cholestérol et de diabète, ça va aider parce que ça va éliminer les toxines. Et n'oubliez pas que le mauvais cholestérol est dû à une oxydation du cholestérol. Parce que le cholestérol, en fait, on en a parlé comme étant l'ennemi numéro un de l'être humain, alors que pas du tout, on serait morte en cholestérol. C'est ce que l'on fait à ce cholestérol qui est mauvais pour le corps. L'oxydation du cholestérol va avoir des effets très, très néfastes et négatifs sur la santé humaine. Mais si on prend un antioxydant, si on prend des produits qui vont purifier le sang et qui vont combattre les radicaux libres qui, justement, oxydent ce cholestérol, ça va éliminer le mauvais cholestérol et ça va nous faire du bien. Tous ces états inflammatoires qui arrivent de ces agressions dont j'ai parlé, le curcuma va agir dessus de manière bénéfique. Les cancers aussi, vous savez que les cancers, ce n'est rien de plus qu'un état inflammatoire. C'est une inflammation, très grave et très dangereuse, malheureusement. Mais de prendre le curcuma, ça va agir, ça va soulager, ça va améliorer. Ce n'est pas un médicament, évidemment, on n'est pas en train de dire prenez du curcuma et vous allez guérir. Mais ça a un effet positif et un effet anti-inflammatoire, anti-oxydant, qui scientifiquement, on a prouvé que ça a aidé dans la guérison de certains cancers. Donc oui, c'est un produit, ce n'est pas étonnant que ça fait 4000 ans qu'on l'utilise et que c'est rentré dans les mœurs. Et de plus en plus, les gens sont au courant des bienfaits du curcuma. Alors, Asine Blarzawi, à quelle dose et à quelle fréquence peut-on consommer le curcuma pour pouvoir profiter de tous ces bienfaits et vertus ? Alors, tous les jours, c'est vraiment un superfood. Alors, moi particulièrement, j'aime le curcuma en lui-même. Comme je vous ai dit, c'est la curcumine qui est inclue dans le curcuma qui a tous ses effets bénéfiques. Alors, il y a des laboratoires qui ont extrait la curcumine du curcuma et qui en ont fait des compléments alimentaires. Et bon, il y a des personnes qui aiment bien prendre la curcumine de cette manière. Et là, on parle de 1 gramme par jour, 1000 milligrammes par jour. C'est une bonne moyenne. Maintenant, pour les personnes qui veulent la plante elle-même, on la connaît sous forme de poudre. Et bien sûr, il faut faire attention que ce soit une poudre de bonne qualité parce que le curcuma, je vous explique, c'est un rhizome, un petit peu comme le gingembre. Et on sèche ce rhizome et on le moue pour en faire de la poudre. Quand c'est un curcuma de pas très bonne qualité, c'est-à-dire que ça n'est pas bio, ça n'a pas suivi un cahier des charges spécifiques, Très souvent, on va irradier les rhizomes avec des rayons, les rayons gamma, pour enlever les bactéries, les virus qui peuvent se trouver dans le curcuma. Mais ça, malheureusement, ça enlève vraiment tous les bienfaits que la curcumine peut vous apporter. Ça va détériorer le produit et donc il est très, très important de prendre du curcuma dont on connaît l'origine et surtout qui a suivi un cahier des charges bien spécifique, donc évidemment bio, pour qu'il n'y ait pas eu cette irradiation aux rayons gamma de ce produit. Et quand on a ce produit de bonne qualité en poudre, une cuillère à café par jour, dans lequel il y a à peu près 80% de curcumine, est une très bonne dose journalière. Alors, il y a différentes manières de l'utiliser et puis la recette que l'on donnera tout à l'heure, ce sera pour comment utiliser le curcuma dans une recette. Mais il faut savoir que le curcuma est d'abord liposoluble, c'est-à-dire qu'il se dissout dans l'huile et pas dans l'eau. Donc, c'est bien de le prendre avec de l'huile. Et deuxièmement, pour que la curcumine soit plus biodisponible dans le corps, c'est-à-dire pour que le corps puisse profiter mieux de la curcumine, il faut qu'on le lie à, par exemple, du poivre noir ou du gingembre. Ça, c'est très, très important parce qu'on va profiter beaucoup, beaucoup plus de cette plante en la prenant avec du poivre noir, par exemple, et aussi de l'huile, une base d'huile. Très bien. Merci, Zine. Je pense que nous avons fait le tour. Oui, on a fait le tour. Alors, il y a juste deux petites choses que j'aimerais rajouter. Il n'y a pas de contre-indication pour le curcuma. Pas d'allergie ? Non, non, il n'y a pas d'allergie, rien. Mais alors, il faut parler de deux effets, c'est-à-dire que c'est un anticoagulant. Ça va aider le sang, en purifiant le sang, ça va le rendre plus liquide. Donc, pour des personnes qui prennent des anticoagulants, comme même de l'aspirine, ou pour des femmes qui sont en période de menstruation, ou pour des femmes qui vont accoucher, il vaut mieux ne pas prendre de curcuma parce que dans ce contexte-là où il peut y avoir des hémorragies, il vaut mieux ne pas en prendre, donc voir avec son médecin. Mais ça, c'est vraiment des cas très particuliers. Et deuxièmement aussi, comme je vous ai dit que ça va améliorer et augmenter la sécrétion biliaire, s'il y a des blocages des canaux biliaires par des calculs biliaires, il vaut mieux voir avec son médecin aussi avant de prendre du curcuma. Voilà, ce sont les deux seuls cas. Mais par contre, quelqu'un qui n'a pas de problème de calcul biliaire, au contraire, c'est très très bon pour la santé de la vésicule biliaire. Donc là, ça, c'est à noter. Merci Zinab. Voilà, on va parler d'une recette dans quelques moments. Dans quelques instants. Parfait. À vous, papy. À tout à l'heure. À tout de suite, Zinab. C'est la recette du jour préparée et présentée par Zinab Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Alors, qu'est-ce que vous proposez, Zinab ? Alors, cette recette, c'est vraiment pour pouvoir inclure le curcuma dans son régime journalier, de manière très simple. En dehors, bien sûr, du curcuma que l'on va mettre dans un tagine ou autre. Ça, c'est une pâte de curcuma que l'on va préparer très simplement et qu'on pourra intégrer matin et soir dans un verre de lait végétal chaud. C'est une boisson très cocooning et très bonne pour la santé à base de cette pâte de curcuma. Et je vous donne la recette tout de suite. On y va. On y va. Donc, je vais utiliser pour mesurer un verre à thé. Tout le monde a un verre à thé à la maison. Et donc, on va commencer avec un verre à thé de curcuma, de poudre de curcuma. Bien sûr, de bonne qualité, comme je vous ai dit tout à l'heure qu'on fait d'où elle vient et elle est de bonne qualité. Donc, un verre à thé de curcuma. Deux verres à thé d'eau. Donc, le double en volume d'eau. Deux cuillères à café de gingembre moulu. Aussi de bonne qualité, bien sûr. Et une cuillère à café de poivre noir. Alors, on va reprendre tout doucement pour permettre à tous les auditeurs de tout noter. D'accord, Zine ? Parfait. Alors, on reprend. Donc, il y a un verre à thé de curcuma, de poudre de curcuma. Deux verres à thé d'eau, le double. Deux verres à thé d'eau. Deux cuillères à café de gingembre moulu. Et une cuillère à café de poivre noir. Alors, on va mélanger tout ça dans une petite casserole. On va mettre sur le feu. À feu très doux, parce qu'il ne faut pas que ça boue. Et on va cuire cette préparation pendant huit minutes. Donc, toujours avec une cuillère en bois. Et on va touiller pour que ça ne boue pas. Et au fur et à mesure que ça cuit, à feu doux, ça va s'épaissir. Et c'est important que ça cuise pendant huit minutes. Donc, si ça devient trop épais, on peut rajouter un petit peu d'eau. Donc, pendant huit minutes, tout simplement, sur un feu doux, on va cuire cette pâte. Et ça va devenir comme une pâte assez épaisse. C'est-à-dire que quand on la prend dans la cuillère et qu'on retourne la cuillère, ça ne coule pas. Donc, c'est important pendant à peu près huit minutes. Donc, n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau si vous trouvez que la pâte s'épaissit un peu trop avant les huit minutes. Au bout de huit minutes, une fois que vous avez cette pâte dans la casserole, vous vous épeignez. Vous laissez refroidir un petit peu. Vous allez rajouter, une fois que ça a un petit peu refroidi, une bonne cuillerée à soupe d'huile de coco. Très bon. Donc, une bonne cuillerée de soupe d'huile de coco. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le curcuma est liposoluble. Oui. Donc, il faut le mélanger à une base d'huile. Donc, cette huile de coco va le rendre beaucoup plus biodisponible, de la même manière que va le faire le poivre noir et le gingembre. Et là, vous allez avoir une pâte que vous pouvez mettre dans un bocal en verre et garder au réfrigérateur. Et matin et soir, vous allez prendre une cuillère à café de cette pâte. Vous allez le mettre dans une tasse de lait végétal. Alors, ça peut être les d'amandes, les de soja, les d'avoine, quel que soit le lait végétal que vous préférez. Une tasse de lait végétal chauffée avec une cuillère à café de ce mélange, cette pâte de curcuma. Et vous allez boire ça matin et soir. Ça vous permettra d'avoir une bonne dose de curcumine de manière journalière. Et ça va avoir un excellent effet antioxydant, dépuratif, surtout anti-inflammatoire. Et ça, c'est très, très important. Et j'aimerais juste préciser encore une fois pour nos auditeurs que la plupart de nos maladies, qu'on appelle des maladies de civilisation aujourd'hui, sont à la base des réactions du système immunitaire. Ce sont des réactions inflammatoires. Donc, quand on a un puissant anti-inflammatoire comme le curcuma, de le prendre tous les jours. Et évidemment, à côté d'avoir une alimentation saine et équilibrée, on peut prévenir ces états inflammatoires qui nous rendent très malades et de plus en plus souvent et de plus en plus jeunes. Donc, voilà, le curcuma, c'est une bonne manière de prendre soin de sa santé. Merci Zineb. Merci Réclen. Merci pour tous ces conseils. Je rappelle que vous êtes Zineb Larzaoui, femme entrepreneur nutritionniste à Caïsa Blancourt.